Je vous amène à Djaka, dans la Yanyan, à la rencontre des tisserains qui font la fierté de la localité. Les couleurs et les rayures du pain tissé, issus de leur savoir-faire, témoignent de la maîtrise des techniques de confection, un héritage qui se transmet de génération en génération. Focus avec Amidou Lankwande, Justin Tchendribego et Jérôme Tendano. Yang Pabli, Boussaga, des noms de pain, des gammes et de la stylique variée. Tout de suite, si vous commandez, demain à pareille heure, vous pouvez passer chercher. C'est un héritage de nos parents. Nous sommes à Djaka, capitale du pain tissé de la Yanyan. Ici, le métier de tissage se transmet de génération en génération. Les jeunes sont en train de prendre la relève comme nous l'avons fait aussi de nos parents. Ce métier est noble. Il évite des vices aux jeunes et nous permet de mieux gérer nos familles. Nous préparons à assurer la relève comme nos parents l'ont fait à l'ère jeunesse. C'est notre identité culturelle et elle ne doit pas se perdre. Justement, l'étape de production du pain débute ici. Yanyan Moudabourgou, artisan, teinturier et revendeur, est venu s'enquérir des nouvelles d'une commande lancée auprès de Kiamba Komwandi. À chaque fois que nous lançons une commande, il respecte le rendez-vous. Et comme vous pouvez le constater, c'est toujours de la qualité. À cette étape, l'on parle d'abord de bandes de pain écrus livrées en rouleaux. Une fois sur le site de teinture, le travail s'organise en fonction des commandes, mais aussi de la demande du marché. Beaucoup de jeunes sont tentés d'aller dans les sites d'orbaillage. Mais nous, c'est notre or comme ça. Après les récoltes, nous sommes beaucoup sollicités et chacun trouve son compte. Actuellement, c'est la période de mariage et ces pagnes sont beaucoup sollicités. En tout cas, pour l'instant, nous faisons de bonnes affaires, mais après le marché devient morose. Yanyan Moudabourgou et ses camarades sont désormais organisés un groupement pour mieux affronter les difficultés du secteur. Notre groupement se nomme FIMBA, se mettre debout pour faire face aux difficultés de coulement. Nous sommes en quête de partenaires pour faciliter l'exploitation de nos produits. À la direction régionale en charge de la culture de l'Est, la contribution de ces artisans à la sauvegarde des valeurs culturelles est saluée. En fonction des localités, les motifs varient. Il y a des pains pour le mariage et il y a des pains aussi pour d'autres événements heureux ou malheureux. C'est des pains de diaka. C'est des pains qui traduisent les valeurs culturelles de la province. Donc c'est des pains qu'il faut valoriser, qu'il faut pérenniser afin que les futures générations puissent en tout cas trouver les pains que portaient les arrière-grands par an. Mieux, un mécanisme de financement est disponible au département de la culture pour accompagner de telles initiatives, explique la directrice régionale. On les accompagne pour la structuration, pour aussi le montage des projets, pour qu'ils puissent bénéficier du fonds de développement culturel et touristique et puis agrandir leur entreprise. Marceline Bouma plaide pour une consommation de ces pains produits au Burkina pour habiller les Burkinabés, une manière de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la sauvegarde de notre identité culturelle.